Bonjour tout le monde, je m'appelle Samuel Brouillard et ça va bientôt faire 3 ans que je suis électricien au terminal Richardson au port de sa redresse. Tout au long du vidéo, je vais vous montrer les différentes opérations qu'on fait sur notre site. Bon visionnement! Hier après-midi, la commune Sico est arrivée au Quai avec une cargaison d'environ 20 000 tonnes métriques de blé. Maintenant, on va aller à bord de l'automarine rencontrer l'opérateur Martin Brouillard. Juste ici, on peut apercevoir le principe de déchargement d'une barbe. Les principaux équipements de l'automarine sont le marine leg et le crassette. Le marine leg étant un élévateur à godets qui monte le grain jusqu'en haut pour qu'ensuite il glisse dans le crassette. Vu que nous sommes en finition d'une cale, nous avons besoin d'un loader dans le fond de la cale pour pousser le grain le plus possible vers la marine leg. Tout le grain qui sera sorti des verres, je passera par une série de convoyeurs avant d'être pesé dans ces énormes balances d'une capacité de 40 tonnes. Tout d'abord, nous passerons par les convoyeurs de la AB, ensuite ceux de la AJ, et à l'aide des élévateurs à godets réception numéro 3 et 4, ils seront montés tout au haut des balances avant d'être pesés et redistribués par la suite. Tout le grain qui aura été pesé par une balance pourra soit s'en aller directement au Workhouse à l'aide des convoyeurs de la CD, les élévateurs à godets numéro 5 et 6 et les convoyeurs de la COEL. Tout le grain qui passera par la suite par l'élévateur à godets distribution 1 et 2 passera par la suite par un système de valve pour s'en aller soit dans les convoyeurs de la MN pour remplir nos réservoirs 3, 4 et 5, ou par les convoyeurs de la OP pour remplir nos réservoirs 1 et 2, ou s'en aller directement à l'ensilage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les prochaines opérations se dérouleront ici au sous-bassement. Le sous-bassement est la première étape lors de l'expédition du grain. Nous pouvons compter 8 convoyeurs pour la partie du Workhouse, 4 convoyeurs pour la partie de l'annexe et 4 autres convoyeurs pour acheminer le grain aux élévateurs à godets expédition 1, 2, 3, 4. Tous les convoyeurs servent à cheminer le grain des réservoirs jusqu'au balance expédition, en passant par les élévateurs à godets expédition 1, 2, 3 ou 4. Allons maintenant rencontrer Christian Lavoie, un de nos opérateurs au sous-bassement. Nous sommes présentement planchés des balances où se déroule la suite des opérations. Au Workhouse, nous avons 4 balances pour 4 élévateurs à godets. Le grain se doit d'être pesé pour suivre de près la quantité que nous expédions. Donc, tout le grain qui sortira du sous-bassement sera pesé ici avant d'être redistribué par la suite vers le bateau. Aussi, au plan C5, on retrouve deux convoyeurs à chaînes. Soit le convoyeur à chaînes numéro 7 qui possède 5 valves de déchargement ou le convoyeur à chaînes numéro 8 qui possède 6 valves de déchargement. Toutes ces valves redirigent le grain vers le niveau de l'ensilage du Workhouse ou vers l'annexe à l'aide du convoyeur à chaînes numéro 9 et des convoyeurs 11 et 12. Mais principalement, vers nos convoyeurs numéro 13 et 14 qui envoient le grain vers nos galeries d'expédition. Toutefois dans nos galeries d'expédition, le grain traversera une série de valves pour être soit dirigé vers la galerie d'expédition 1, 2 ou 3. À tous les 30 secondes, des échantillons seront pris allétoirement et envoyés au laboratoire de la Commission du Grain du Canada pour valider le grade de grain que nous expédions. Hi, I'm Olivia and I'm a grain inspector. Here we inspect the quality of the grain for export markets. They are exported out of terminal elevators and we have to ensure the grain meets the requirements for certification of the grain. When the loading starts, a representative portion comes here at the office where we check for various factors such as fitness, infestation, dockage and here we are doing the test. This is our carter machine. Once the grain is clean, then we can proceed with the mixture and the protein. With our takino machine, we can detect protein, oil and moisture. The 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 in p the Alors voilà qui fait le tour de nos installations au terminal Richardson de Sorel Dressé, en espérant que vous avez apprécié l'expérience. Et surtout, continuez à nous suivre pour avoir un accès privilégié dans d'autres installations de Richardson via le programme The Insider. Merci de m'avoir écouté. À bientôt!